On connaît maintenant, ça y est, le résultat, le verdict, le tirage au sort de l'Europa League. Il y a du lourd pour les clubs français. Salut à tous, fouteuses et fouteux d'un famille, c'est Thomas, ça y est, ça y est, c'est tombé les 12 poules de 4. Donc, à quelle sauce vont être mangées les Rennells et Stéphanois ? Restez à l'attentif, les amis. À la fin de la vidéo, il y aura la déclaration des deux présidents, Callazo et Létan, dont un qui veut clairement gagner la Coupe d'Europe. Franchement, donc, restez savoir pour qui c'est d'entre les deux. Il y aura évidemment le meilleur joueur de cette Europa League de l'année, devant Olivier Géraud, les amis, donc surpris en tout cas. C'est parti avec le groupe A et à chaque fois, vous mettez vos commentaires, les pronostics et votre avis avec FCC Ville. Donc, évidemment, qui a gagné plein de fois l'Europa League, il sera favori dans ce groupe A. La Poel, Nicosi, Carabag et Dudelange, l'équipe du Luxembourg. Donc, je pense que là, c'est assez ouvert pour la deuxième place, même si je mettrai une petite pièce sur La Poel, Nicosi. Mais mifiez-vous quand même de Carabag, Dudelange, ça va être quand même compliqué, les amis. Le groupe B, maintenant, on va se rapprocher du Stade Rennais et de Saint-Etienne, les amis. Le groupe B, avec donc Kiev, Copenhague, Malmö, le club de Zetani Barimovic et Lugano. Donc, Kiev, évidemment, est relativement pareil, favori de ce groupe-là, tout comme Copenhague, Malmö aussi. Mais fions-nous, en tout cas, dans les commentaires, les amis, mettez ce que vous pensez, franchement, par rapport à vos pronostics. Le groupe C, maintenant, avec le FC Baal, Krasnodar, Retafé, Trabzonsport. Franchement, une poule lourde. Sans déconner, Trabzonsport, ça joue bien, Retafé, c'est très très intéressant aussi, en Liga, Krasnodar, Baal. Là, franchement, les amis, compliqué, compliqué, compliqué. J'ai une petite pièce sur Baal et Retafé, moi. Je mets ça comme ça, c'est mon avis dans les commentaires, j'attends les vôtres, évidemment, les amis. Et le groupe D, maintenant, on y va, on continue avec le Sporting Portugal, le PSV Eindhoven, Rosenborg et Lask Linz. Là aussi, il y a du lourd. Pour le Sporting, le PSV, le club de Mitrogl, peut-être qu'il va éclater, il va être le meilleur joueur l'année prochaine, on ne sait pas. En tout cas, moi, je mettrai une petite pièce sur les deux premiers, Sporting et PSV. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois. Le groupe E, le groupe du Stade Rennais. Et ouais, j'attendais ça avec impatience. Et là, c'est du lourd, mine de rien, quand même. L'Azio de Rome, Celtic, donc les retrouvailles, évidemment. Et le CFR Cluj, donc, c'est faisable avec le dernier Cluj, évidemment. Mais là, il va se batailler pour mettre au moins deuxièmes, parce que la Lazio est le monstre de ce groupe. Donc, il y a du lourd pour Renne, franchement, les amis. Donc, évidemment, en tant que chauvin, je vais mettre Lazio et Renne qui passent. Dans les commentaires, les amis, faites-moi plaisir, évidemment. Le groupe F, on s'approche de Saint-Etienne. Reste attentif à la fin de la vidéo, il y a un président qui veut gagner la Coupe d'Europe. Qui sait ? Donc, Arsenal, Eintracht, Francfort. Le finaliste et demi-finaliste, qui a éliminé Strasbourg, malheureusement, hier 3-0. Le Cendard de Liège et Guimaraes. Le groupe, évidemment, donc, je trouve, pas de la mort, mais il y a des grosses équipes. L'équipe belge, l'équipe portugaise, en tout cas. Arsenal et Eintracht, normalement, devraient passer. Évidemment, vous prenez aussi, mais Arsenal fait partie aussi des monstres et des ogres de la compétition, les amis. Le groupe G, avec Porto, Young Boys, Bern, Feyenoord, Glasgow Rangers, presque un groupe de Chopin-Sig. Un petit groupe de Chopin-Sig, avec, donc, le Seperto comme gros favori. Et entre Feyenoord et Young Boys, en live, vous avez choisi Glasgow Rangers. C'est chaud, là, franchement. Moi, je mets Porto et l'équipe de Waro. Mais ça, comme ça, à l'émis. Avec groupe H, maintenant, CSK Moscou, Ludo Goretz, Espagnol-Barcelone et Ferenc Varos. Enfin, Varos, un petit peu, un petit poussé, tout comme Dudelange. Alors, CSK et Ludo Goretz sont, évidemment, favoris. Mais l'Espagnol-Barcelone, l'autre club catalan, évidemment, je les mets aussi dans les deux. Moi, je mets CSK et Espagnol-Barcelone, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est très intéressant. Le groupe I, de Saint-Etienne. Et là, il y a du lourd aussi, mais c'est plus abordable que Rennes, à mon avis. Avec donc, Wolfsburg et les retrouvailles de Gélabogui, il a fait une petite vidéo. Saint-Etienne, donc. La Gantoise, donc Ghent, c'est pas Ghent qui est en Champions League, évidemment. Et Alexandria, là aussi, un petit poussé. Donc, pour Saint-Etienne, normalement, c'est de refaire 6 points contre Alexandria, même si on ne les avait pas vus jouer, évidemment. Et la Gantoise, Wolfsburg, donc là, il faudra se batailler. Mais je pense que Saint-Etienne peut passer en 6ème de finale. Sachant qu'en 6ème, il y a les reversés de la Champions League. Et là, ça va être du lourd. Le dernier groupe, évidemment, les amis. Non, il reste groupe K et groupe L. Besiktas, Braga, Wolverhampton et Bratislava. Là, vous avez beaucoup à mettre Wolverhampton, évidemment. L'équipe de Moutinho, Besiktas, Braga. Donc, je mettrais, moi, Besiktas et Wolverhampton. Braga aussi est très très fort, franchement. Un groupe aussi très serré, les amis. J'attends vos amis dans les commentaires. Très serré. Le dernier groupe avec Manchester United. Le grand favori de cette Coupe d'Europe, évidemment. Donc, Manchester United, Astana, Parti en Belgrade et AZ Akmar. C'est ultra ouvert pour les amis de Pogba. S'il reste, évidemment. J'ai mis de Rashford, dans ces cas-là. Donc, là, je mets Manu et Astana. Voilà. Globalement, je pense qu'on est d'accord. Dans les commentaires, les amis. Dis-moi ce que vous en pensez. On est parti pour les déclarations des deux coachs. Qui a dit qu'il voulait gagner la Coupe d'Europe ? C'est parti, les amis, évidemment. Avec, d'abord, peut-être le vainqueur, donc, de ce trophée UEFA, UEFA Player Motherfucker, Off, ce saison de 2019. C'est Eden Hazard devant Giroud. Évidemment, il a gagné la Coupe d'Europe. Il a été super bon avant de partir au Royale. Il a gagné un trophée. Il a été énorme. Donc, Eden Hazard, le Belge, le Diable Rouge, le nouveau hélier gauche de Real Madrid, a gagné le trophée, les amis. Dans les commentaires. Je pense qu'il n'y a pas non plus trop de... Hein ? Pas trop de doute là-dessus. En tout cas, Eden Hazard, Giroud, deuxième. La déclat de l'étang, les amis, suite au tirage. C'est parti. On remet, évidemment, le tirage au sort de Rennes, avec, donc, la Lazio celtique Cluj. Donc, l'étang, c'est une compétition européenne. Tous les matchs sont difficiles. Hein ? L'angle de bois. Mais on est content pour nos supporters qui auront de belles affiches. Cluj a éliminé Glasgow pour la Champions League. C'est dire qu'ils ont de belles qualités. Notre objectif est de nous qualifier. Notre objectif est le même que l'année, avec beaucoup d'humilité et de détermination. Donc, en tout cas, il noie le poisson. Et il dit que Cluj est une belle affiche. En gros, quoi. Cluj, il faut se méfier. Donc, en gros, il va se batailler pour avoir 6 points contre Cluj. Et espérer, peut-être, un faux pas du Cetique et de la Lazio. Je pense que là, il tombait sur un groupe lourd, les amis. Franchement, la déclat de l'étang, elle fait un petit peu mal. La déclat de Callazo, donc, évidemment, vous avez deviné. C'est lui qui a dit, donc, globalement, que Saint-Etienne voulait gagner l'Europa League. L'objectif de Saint-Etienne, donc, le mieux possible. On est ambitieux pour Saint-Etienne. On ne sait pas si Marquetteau est terminé. Ça dépend des départs. Tous les poids sont doublés. On a un très bon effectif. Merci à Jean-Luc Gasset et son équipe. C'est grâce à eux qu'on en est là. Les Ukrainiens, on ne les connaît pas bien. C'est un déplacement assez loin. On va avoir de belles fêtes. Des équipes pas trop connues. Des gens qui ne connaissent pas bien le football. Mais ceux qui connaissent savent que ce sont toutes des belles équipes. Donc, Wolfsburg, Lagantoise et Alexandria, l'équipe ukrainienne. Et, donc, il l'a dit clairement, Saint-Etienne vise le trophée optimum. Sublime. Franchement, langue de bois aussi, je pense. Je ne pense pas que Saint-Etienne a l'objectif de gagner. En tout cas, une équipe ambitieuse, amis. Démettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Allez, voilà. Donc, pour ce tirage de sort complet, les amis. Franchement, c'était juste cool de vivre ça avec vous. Mettez des pouces pour recommencer le travail fait sur la chaîne. Mettez vos avis, vos pronostics sur tous ces groupes. Et partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et, évidemment, abonnez-vous. Petit bouton rouge et la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Et là, je vous laisse, amis. Salut, 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 salut. Et salut. Du lourd pour Rennes, un peu moins lourd pour Saint-Etienne. Mais c'est quand même lourd.